En 1863, dans un roman qu'il intitule Paris au XXe siècle, Jules Verne dresse un portrait de ce qu'il imagine être la musique en 1960. Extrait. « Enfin, s'écria Michel, nous allons faire un peu de musique. Surtout pas de musique moderne, dit Jacques, c'est trop difficile. À comprendre, oui, à faire, non. Comment ça ? Je m'explique. Assieds-toi sur le clavier. Comment ça ? Assieds-toi, te dis-je. » Michel se laissa choir sur les touches de l'instrument et produisit une harmonie déchirante. « Sais-tu ce que tu fais là ? » lui demande alors le pianiste. « Je ne m'en doute guère. Innocent, tu fais de l'harmonie moderne. » Puis le compositeur se met lui-même au piano. « Sous ses doigts, sous ses mains, sous ses coudes, le malheureux instrument rendit des sons impossibles. Les notes se heurtaient et crépitaient comme de la grêle. Pas de mélodie, plus de rythme. « Et tu comptes sur ce morceau-là ? » dit alors Michel. « Si j'y compte, répondit le compositeur, c'est de mon temps. Je serai compris. » Alors il ne s'agit pas d'une adaptation cinématographique de la scène que je viens de lire, mais bel et bien de l'interprétation par Maurizio Polini, très grand pianiste, d'un chef-d'œuvre incontesté de Karl-Heinz Stockhausen, un des plus grands génies du XXe siècle, et qui date de l'année 1960, 1961 exactement, année précisément où est censée se dérouler la scène de Jules Verne. En 1970, donc à peu près au moment où ce texte est censé se dérouler, et où Stockhausen compose la pièce dont nous venons d'entendre un extrait, le compositeur Steve Reich, dans un texte qu'il intitule « Quelques prédictions optimistes sur l'avenir de la musique », écrit ceci. « La pulsation et l'exigence d'un centre d'attraction tonal clairement défini réémergeront comme l'une des sources fondamentales de la nouvelle musique. » Je vous propose de voir ce qu'il en est 40 ans plus tard, avec cet extrait trop court, pardon, du concerto pour violon et orchestre de Carole Beffa. Sous-titrage Société Radio-Canada Que la prédiction de Jules Verne se soit réalisée, l'exemple que nous avons entendu en premier devrait suffire à nous en convaincre, surtout si j'ajoute que l'immense majorité de la musique de cette époque ressortissait peu ou prou à cette esthétique. Il est peut-être un peu tôt, en revanche, pour affirmer ici sans l'ombre d'un doute que la prédiction de Steve Reich se réalisera dans le même unanimisme, même si nous avons de magnifiques exemples, comme celui qu'on vient d'entendre, la lutte entre ceux qui souhaitent conserver le style musical atonal du XXe siècle et ceux qui souhaitent s'en affranchir est âpre, et les seconds sont loin de l'avoir gagné. Il me semble pourtant inéluctable que ce mouvement finisse par s'imposer et c'est ce que je voudrais tenter de montrer aujourd'hui. Pour cela, je vais me risquer à une étude comparative des caractéristiques respectives du langage tonal et du langage atonal. Pourquoi dis-je me risquer ? Parce que si les études particulières des différents styles contenus par chacun de ces langages sont nombreuses, on a cerné pour la musique tonale le style baroque, le style classique, le style romantique, pour la musique atonal, le style sérielle, le style post-sérielle, spectral, aléatoire, j'en oublie sûrement. On n'a pas, en revanche, l'habitude de se pencher sur les caractéristiques communes à tous ces sous-ensembles au sein de leur entité respective tonale à tonale. L'écueil d'une analyse aussi schématique, je préfère le dire d'emblée, est que je ferai peu cas de la frontière entre tonale et atonal, frontière qui est floue comme toutes les frontières artistiques et qui rend un grand nombre de compositeurs, notamment au début du XXe, inclassables selon cette terminologie. Mais la porosité de la frontière n'exclut en aucun cas la réalité de la différence profonde entre les entités qui s'en trouvent de part et d'autre et c'est elle qui, aujourd'hui, m'intéresse. L'intérêt, à contrario, d'une analyse aussi ouvertement binaire est qu'elle permet, au moins en partie, d'expliquer le divorce entre le public mélomane et la musique contemporaine au XXe siècle. Divorce n'en témoigne, s'il ne fallait qu'un seul exemple, le fait qu'encore aujourd'hui, dans les conservatoires et dans les concours internationaux de musique, il y ait besoin d'imposer des pièces de style contemporain pour s'assurer que les étudiants en jouent. Il n'est peut-être pas inutile à cet égard de rappeler que jamais on n'a dû imposer la musique romantique au XIXe siècle, jamais la musique classique au XVIIIe, évidemment. Contrairement à ce qu'affirment toutes les reconstructions fallacieuses de l'histoire de l'art, la musique du moment a toujours été la préférée des amateurs, à l'exception remarquable du XXe siècle. Pourquoi ce divorce ? C'est ce que nous allons tenter de comprendre. J'avancerai seulement pour l'instant qu'on ne peut plus raisonnablement l'imputer ce divorce à une peur du nouveau. Tout d'abord, nous verrons que la musique contemporaine n'offre rien de profondément nouveau depuis des décennies. Et d'autre part, les mélomanes qui se refusent à la musique contemporaine vont très volontiers voir le dernier film, achètent le dernier livre de la rentrée littéraire. Ils n'ont pas en soi peur du nouveau. Si les raisons du passage à la tonalisme au début du XXe ont été abondamment décortiquées, celles du retour remarquable de la tonalité au sens large ces dernières années n'ont pas fait l'objet d'une analyse aussi approfondie. Elles sont surtout commentées, disons, en surface par ceux qui souhaiteraient que le style musical du XXe reste ce qu'il est pour les siècles des siècles et qui traitent volontiers de réactionnaires, de révisionnistes. Enfin, tous les équivalents séculiers du diable sont les bienvenus. Ceux qui, comme Befa notamment, veulent s'affranchir des dogmes de la tonalisme. Ces colibés à consonance politique ont évidemment pour but, et certainement pour effet, de masquer les raisons réelles de cette lame de fond néotonale alors qu'elles seules, bien entendu, sont intéressantes. Nulle envie, en effet, et je pense que Carole ne me contredira pas, chez les néotonaux de revenir pour revenir, de décider par principe que c'était mieux avant, de prôner le retour à un ordre ancien parce qu'il est ancien, bien sûr que non. Les raisons profondes de cette situation sont à chercher dans les apories même de la tonalisme et dans les principes non négociables qui sont à l'origine de son avènement, principes dont nous verrons que la remise en cause est nécessaire à l'évolution même de la musique, ce qui conditionne, et ça n'est paradoxal qu'en apparence, l'évolution de la musique à un retour aux fonctions essentielles du langage tonal. Barthes, ici même, lors de son dernier cours où il était question de la nécessité de la filiation dans l'élaboration d'une œuvre, a cité cette phrase de Verdi « Tournons-nous vers le passé, ce sera un progrès ». S'il est indispensable, aujourd'hui, je pense, d'écarter la notion de progrès de la chose artistique, elle lui a plutôt porté malheur, il me semble, en revanche, qu'évoluer en se tournant vers le passé ou avancer à reculons pour reprendre le mot de Sartre sur Baudelaire, non seulement ne manque pas en soi de pertinence, mais que c'est même aujourd'hui le mieux que nous ayons à faire. Et puisqu'on va parler de langage musical et que j'ai un piano sous la main, je vais en profiter pour commencer par donner quelques exemples. Et tout d'abord, à tout seigneur, tout honneur, un peu de musique tonale. Sous-titrage ST' 501 Bon, ne nous voilons pas la face. Il y a eu un petit problème vers la fin. Ça s'appelle des fausses notes. Il y en a eu deux. Bon, d'accord, je reconnais, j'assume. Et j'assume d'autant plus volontiers qu'en réalité, c'était fait exprès, bien sûr, puisque ces fausses notes seront le fil rouge de la séance d'aujourd'hui, ou plus exactement, d'ailleurs, le fait que vous les ayez remarquées. Car enfin, rendez-vous compte que, sans avoir étudié, certainement pour beaucoup d'entre vous, les lois du langage tonal, vous êtes capables d'entendre deux fausses notes dans un morceau qui en compte plus d'une centaine et morceau que vous ne pouviez pas connaître puisque je l'ai composé pour l'occasion de cette leçon. Autre chose maintenant, toute autre chose, une exécution que j'espère honnête cette fois-ci d'une œuvre atonale, particulièrement intéressante en ce sens qu'elle est la première œuvre écrite dans un langage atonal théorisé. C'est la première œuvre do-décaphonique sérielle, écrite par Schönberg en 1923. J'en joue la première page. Sous-titrage ST' 501 Ouf, ça s'est mieux passé. Enfin, je dois quand même soulager ma conscience parce que ça s'est très bien passé au début, c'est-à-dire que les sept premières mesures ont été exécutées presque à la perfection. Et puis à la mesure 8, c'est peut-être le trac, ma main gauche est descendue d'un demi-ton et ce, pour toutes les mesures qui suivaient. Chose que j'ai voulu corriger à la mesure 15, en remontant ma main d'un demi-ton, mais je me suis trompé de main et c'est la main droite qui est montée d'un demi-ton à ce moment-là. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, les notes de la main gauche et celles de la main droite étaient fausses. Je réussis, à force de concentration, à la mesure 20, à descendre ma main droite d'un demi-ton, mais ça a immédiatement pour effet, à la mesure suivante, de faire descendre ma main gauche d'un demi-ton également, alors que si vous avez bien suivi, elle aurait dû remonter normalement. Et finalement, par je ne sais quel miracle, au milieu de la mesure 25, mes deux mains retrouvent les places qui leur étaient dévolues et je joue brillamment les mesures 26 et 27 exactement telles qu'elles ont été écrites. Ce qui veut dire, en résumé, que le tout début et la toute fin étaient jouées normalement et le milieu, c'était n'importe quoi. J'ai compté, parce que bien sûr, c'était préparé, j'ai compté, dans l'exemple que je viens de donner, pas moins de 79 fausses notes, dont pas une n'a été entendue par les spécialistes même. En d'autres termes, si on résume la situation, des non-spécialistes repèrent deux fausses notes dans une musique tonale qu'ils ne sont pas censés connaître, alors que des spécialistes ne repèrent pas 79 fausses notes dans un extrait de 31 secondes d'une musique atonale presque centenaire qui fait partie du répertoire. Ce postulat me semble assez édifiant et en dire assez sur les différences profondes entre tonalisme et atonalisme pour que j'ai décidé de consacrer l'essentiel de la leçon d'aujourd'hui à son analyse. Autre expérience, rapide, toujours un peu dans le même sens, mais pour montrer que les autres styles de musique atonale présentent les mêmes caractéristiques parce qu'on veut parfois opposer sérialisme, musique atonale libre, etc. Aujourd'hui, je parle d'atonalisme de façon générale. Je veux montrer que ça présente les mêmes caractéristiques. Je vais donc jouer deux petits exemples. Alors maintenant, vous ne me faites certainement plus confiance du tout puisque je mets des fausses notes partout. Donc, je vais procéder autrement. Je prends deux petits extraits de musique atonale de deux compositeurs différents, plus récents que Schoenberg, bien sûr. Et de chaque extrait, je donne deux versions dont je vous dis d'avance qu'une sera honnête, c'est-à-dire respectera le texte, et l'autre sera totalement défigurée. À vous, bien sûr, de me dire laquelle des deux est la bonne, peut-être avec l'aide de Carole. Donc, tout d'abord, Donatoni, une version honnête, une version défigurée. C'était la première, voici la deuxième. Une idée ? Non ? Aucune ? Alors, on va prendre un autre compositeur, alors, court tag, après, on s'arrête, court tag, même chose, une bonne version, une mauvaise. Deuxième version. Non ? Personne ? Un dernier, vraiment, pour s'assurer qu'on n'y arrive pas, et ensuite, on reparle de tout ça. Deux versions. Deuxième version. Est-ce que je vous fais l'insulte de vous demander si vous avez... Non. Je précise que les défigurations sont exactement du même ordre dans les trois exemples que j'ai donnés, c'est-à-dire en gros décalage d'une main d'un demi-ton plus quelques ajouts selon la fantaisie du moment. Il semblerait donc que les capacités discriminantes du jugement soient présentes chaque fois que la musique est tonale et disparaissent chaque fois qu'elle ne l'est plus. Je précise à cet instant que le fait que vous ayez reconnu qu'elle est la bonne version d'une œuvre de Beethoven n'a rien à voir, d'une part, avec le fait que vous connaissiez peut-être cette œuvre, ça aurait fait exactement le même effet avec une œuvre que vous ne connaissiez pas. C'est d'ailleurs ce que j'avais choisi de faire pour le tout premier exemple. Et n'a rien à voir non plus avec un effet d'accoutumance dont le temps qui passe serait la raison. Les fautes étaient entendues exactement de la même façon qu'aujourd'hui dès la première audition d'une œuvre, sans quoi d'ailleurs personne n'aurait remarqué les bizarreries qu'on a pu reprocher à tel ou tel compositeur et qui relevaient précisément de la part du compositeur de la fausse note voulue. Car, c'est là que je voulais en venir, les compositeurs de musique tonale avaient et ont à leur disposition un langage dont le public maîtrise une bonne partie des règles même quand il est incapable de les énoncer. Et tout le travail discursif du compositeur est fondé sur votre connaissance de ces règles. C'est d'ailleurs le propre d'un langage et ce pourrait être une partie au moins de sa définition d'être un système codé dont les acteurs, émetteurs et récepteurs ont intégré et partagent consciemment ou inconsciemment les données principales. En français, par exemple, et puisque c'est la langue qui nous réunit aujourd'hui, les exemples abondent de règles que nous respectons alors que soit nous les avons oubliées, soit même nous ne les avons jamais apprises. Si un étranger nous demande à quel temps on doit conjuguer le verbe après « il faut que », par exemple, nous allons tous, pour répondre, procéder exactement à la même opération, formulation in petto d'une ou de plusieurs phrases commençant par « il faut que », « il faut que je vienne », « il faut que tu ailles », « il faut qu'il prenne » et déduction de la règle « il faut que » est suivie du subjonctif. Mieux, avec une règle que nous ne connaissons pas. Imaginons la proposition suivante écrite ici « un savant aveugle ». Il y a deux façons de lire ça. On peut lire un savant aveugle ou on peut lire un savant aveugle. Si on tend bien l'oreille, il y a une différence de sens entre les deux façons de lire. Quand je dis un savant aveugle, on comprend un savant qui n'y voit pas. Quand je dis un savant aveugle, on comprend un aveugle qui sait. Autrement dit, dans le premier cas, sans la liaison, savant est le nom aveugle l'adjectif. Dans le deuxième cas, savant aveugle avec la liaison, aveugle est le nom et savant est l'adjectif. Il existe une règle qu'on peut trouver par exemple perdue au milieu du grévis qui dit ceci « on ne prononce pas la liaison après la consonne finale d'un nom au singulier ». En effet, une fois qu'on le sait, on peut chercher des exemples. On dit un loup affamé, pas un loup affamé, un collier admirable, un sujet intéressant. Personne d'entre vous ne dirait « c'est un sujet intéressant, très intéressant ». On dit « c'est un sujet intéressant, pas de liaison parce que sujet est un nom, très intéressant, liaison parce que très n'est pas un nom ». C'est un exemple frappant d'une règle que nous employons tous tous les jours alors que très probablement nous n'en avions jamais entendu parler. Ces règles, en musique comme en français, nous les avons assimilées par la simple répétition dénoncée correcte auxquelles nous avons été confrontés. À force d'entendre des phrases bien formées, on sait comment elles se forment. À l'avènement de la tonalisme, on a pensé peut-être de bonne foi que la répétition dénoncée correcte ferait de la même façon assimiler la langue à tous les auditeurs. Or, il n'en a rien été. Un compositeur plus qu'éminent qui a consacré l'essentiel de sa vie à composer de la musique sérielle m'a dit un jour où je venais lui jouer au piano la réduction d'orchestre du concerto à la mémoire d'un ange d'Albanberg, musique sérielle donc, que cette partition et ce depuis toujours contenait un grand nombre de fautes. De fautes, Fabécart au lieu de Fadiès, etc. Et que les enregistrements de ce concerto et ses exécutions en concert reprenaient sans exception ces notes fautives. J'ai saisi l'occasion pour lui demander mais dites-moi où sont les fautes que je viens de commettre que je corrige immédiatement ma partition et lui de me répondre je ne peux pas vous le dire là ma partition corrigée est à la maison. Qu'est-ce à dire exactement ? Qu'en musique tonale comme en français on fonde les règles sur une connaissance et une pratique empirique qui nous permettent de sentir si la phrase est correcte si elle sonne bien. En musique à tonale en revanche étant privée de cette sensation que la note est juste ou fausse on a vu à quel point tout à l'heure on fera appel à la règle pour le savoir. Autrement dit dans la musique tonale comme dans la langue parlée on déduit la règle de la phrase alors que dans la musique à tonale sérielle en l'occurrence on déduit la phrase de la règle. Il est temps maintenant de se pencher sur cette connaissance que vous avez du langage et qui pourrait se définir à minima par votre capacité à prévoir après entendre devrais-je dire ce que doit être la musique dans la seconde d'après. Je reprends mon exemple du début qui vous a fait sursauter D'accord c'est pas ça mais que se passe-t-il quand vous entendez ça ? Et bien que vous soyez spécialiste que vous sachiez l'écrire ou pas ou que vous simplement vous aimiez la musique vous savez qu'après nous avons tous la même réponse à cette question. Le compositeur sachant que vous le savez peut décider de vous surprendre par exemple c'est pas mal aussi ça n'est pas forcément ce que vous aviez prévu ça s'appelle rompre une cadence mais vous considérez que ça fait partie du chant des possibles c'est une surprise une bonne surprise si on veut en revanche si je fais tout le monde est sûr ici que ça ne fait pas partie du chant des possibles a fortiori encore moins essayons avec de la musique atonale contemporaine on a envie de quoi après bon je recommence c'est pas mal c'est pas mal non mais aussi possible crédible j'arrête parce qu'on peut y passer la journée la nuit tout est possible on s'attend à tout et comme on s'attend à tout on est surpris par rien et nous entrons donc dans une forme d'écoute passive et tout au plus on se dit tiens il a fait ça si on analysait un peu vite les constatations que nous avons faites jusqu'à présent on pourrait donc conclure qu'il y a à l'écoute de la musique tonale un type d'accords qu'on admet qui sont plutôt consonants et un type d'accords qu'on n'admet pas plutôt dissonants auquel cas cette capacité discriminatoire que nous avons à l'écoute d'une musique tonale serait l'expression d'une reconnaissance de la valeur absolue que nous attribuons à des sons ce serait déjà pas mal et ce serait déjà la preuve que tout le monde a plutôt une assez bonne oreille mais nous allons voir que la réalité est plus complexe et votre compréhension beaucoup plus profonde que ça j'ai besoin de me livrer à une petite improvisation etc ça vous a plu ? et bien j'en suis ravi non pas parce que ça flatte mon égo d'improvisateur mais parce que j'ai joué à quatre reprises cet accord-là et que vous n'en avez rien entendu je remontre dès le début j'ai fait ça il est là arrêt sur image c'est le même ici ça va très bien j'ai fait ça après et là c'est quoi c'est celui-là horrible ici mais là formidable après j'ai fait ça même chose le même encore une fois alors voilà qui devient extrêmement intéressant pourquoi ? parce que ce ne sont donc pas certains sons qui vous déplaisent et pas d'autres ce sont certains sons que vous admettez dans certains contextes et pas dans d'autres ce qui change la dimension de votre connaissance car alors intervient la notion du sens et les sons s'apparentent à des mots vous refusez telle note dans telle phrase musicale non pas parce que la note vous êtes antipathique mais parce que vous la jugez incohérente dans la phrase en question elle ne fait pas partie autrement dit du champ des possibles dont je parlais tout à l'heure donc ma fausse note de départ c'est comme si je vous avais dit longtemps je me suis couché de bonne chèvre vous savez immédiatement que le dernier mot est faux que c'est une fausse note pour filer la métaphore mais ce n'est pas parce que c'est un horrible néologisme ou une épouvantable grossièreté que vous le rejetez c'est parce qu'il contrevient au sens de la phrase alors qu'il conviendrait très bien ailleurs dans un autre contexte exactement comme notre accord la littérature puisque nous en parlons a eu aussi son heure moderne ou contemporaine au sens de volonté d'éclatement du langage sujet, verbe, complément c'est du passé c'est des vieilleries on change un peu tout ça on a un peu oublié peut-être que la littérature aussi a connu ce passage-là je vais en déterrer un petit morceau pour poursuivre le parallèle entre musique et langue qui est décidément inépuisable je vous lis un petit extrait de Tristan Tzara ça doit dater je crois de 1916 et c'est un des premiers textes d'Adaï porte, close sans fraternité nous sommes amers fêl vire, rendre scolopendre de la tour Eiffel immense pense, pense et pense, pense mécanisme sans douleur 17, 98, 58 555 iéo, bibo, fifi, aha mon dieu oh mon dieu le long du canal la fièvre puerpérale scarabée et SO2H4 tombeau, matapo les vicerois des nuits ils ont perdu les bras polygones irréguliers à Matsakas la coccinelle est plus grosse que l'hémisphère cérébrale mais où sont les vicerois des nuits il va de soi qu'en écoutant cela vous vous mettez dans un état de passivité qui ressemble à l'état auquel vous oblige l'écoute de la musique atonale car vous n'attendez rien car il n'y a pas de sens je peux faire autant de fausses notes que je veux à la lecture vous ne pourrez pas les entendre je ne me suis d'ailleurs pas privé vous commencez à me connaître et j'ai remplacé malencontreusement dentelle par scarabée dans le texte que je viens de lire ce qui je pense dans un texte qui aurait du sens aurait forcément posé problème mais ici n'en a posé aucun autrement dit Proust tonale je remplace heure par chèvre tout le monde l'entend Sarah à tonale je remplace dentelle par scarabée personne ne l'entend de la même façon j'ai pu tout à l'heure défigurer Schoenberg Donatoni Courtag sans que personne ne le remarque alors que deux fausses notes dans un langage tonal vous ont fait tressaillir il va falloir se rendre à cette évidence on ne peut défigurer impunément que ce qui n'a pas de sens pour le spectateur le compositeur tonal a donc à sa disposition un langage qui lui permet de jouer constamment avec la prévision de l'auditeur cette propriété est au fondement même de la musique savante puisque c'est sur elle et sur elle seule que repose le fait qu'on ait pu avoir envie de développer des discours dans le langage musical Claude Lévi-Strauss qui s'est employé à mettre en avant cette propriété essentielle du langage tonal que le sérialisme selon lui est incapable de reproduire l'a décrit en ces termes l'émotion musicale provient précisément de ce qu'à chaque instant le compositeur retire ou ajoute plus ou moins que l'auditeur ne prévoit sur la foi d'un projet qu'il croit deviner et il ajoute le plaisir esthétique est fait de cette multitude d'émoises et de répits attentes trompées et récompensées au-delà de l'attente résultat des défis portés par l'oeuvre alors je vais profiter à nouveau du piano cette fois pour vous donner trois exemples parmi des milliers de cette capacité que le compositeur tonal a d'utiliser notre connaissance pour la surprendre ou pour la flatter premier exemple emprunté à Jean-Sébastien Bach dans sa cantate numéro 54 un air au milieu duquel le chanteur chante « Lass dich nicht den Satan blenden den die Gottes ereschenden trifft ein Fluch der tödlich ist » ne laisse pas Satan t'aveugler car profaner la gloire de Dieu entraîne une malédiction mortelle inutile de dire qu'il faut faire preuve d'imagination et de talent pour paraphraser un texte aussi fort et inutile de dire bien sûr que Bach y parviendra il va pour cela utiliser vos capacités prédictives le chanteur dit deux fois cette phrase et à l'issue de la première occurrence au moment où donc il chante « Trieft ein Fluch der tödlich ist » entraîne une malédiction mortelle Bach introduit une cadence tout ce qu'il y a de plus normal jusqu'à sa résolution et là nous attendons bien sûr nous attendons la résolution normale « Trieft ein Fluch der tödlich ist » voilà ce que nous attendons or Bach va écrire utilisant ici un accord tout à fait habituel dans d'autres circonstances mais assez étonnant à une arrivée de cadence puisqu'au lieu de nous donner l'impression que nous sommes arrivés quelque part il donne plutôt l'impression que la musique repart sans qu'on sache trop pourquoi comme si une étape avait été sautée dans la formulation en réalité cet accord-là va entraîner une ritournelle de l'orchestre à l'issue de laquelle le chanteur va pour la deuxième fois dire cette phrase et à la fin de la phrase la deuxième fois sur la malédiction mortelle Bach de nouveau amène une cadence classique à l'issue de laquelle nous attendons ça ou peut-être ce qu'il avait fait la première fois mais qui ici n'aurait pas de sens puisque c'est la dernière fois que le chanteur l'a dit en réalité en lieu et place de l'accord le plus consonant qu'il a à sa disposition et qui est celui et qui est celui que nous attendons Bach va utiliser l'accord le plus dissonant qu'il ait à sa disposition qui s'appelle un accord de triton parce qu'il est fondé sur cet intervalle un peu désagréable à l'oreille qui est un intervalle de cartes augmentées et qui à l'époque était considéré comme l'intervalle du diable dans la musique donc on ne peut plus approprier au texte en question je m'essaye à vous chanter la chose dans son ensemble Ritournelle de l'orchestre Cadence normale à l'issue de laquelle le chanteur reprend Effet dramatique garanti ça n'est pas ce que vous attendiez et c'est extrêmement surprenant autre utilisation de ces capacités prédictives totalement différente cette fois chez Schubert dans un impromptu qui commence cette sorte de douceur nostalgique souriante si chère à l'auteur au milieu de cet impromptu Schubert introduit un moment plus dramatique dont il va vouloir sortir nous faire sortir sortir avec nous en changeant l'éclairage et en ramenant peut-être pas l'éclairage du début mais quelque chose de beaucoup plus lumineux nous faire sortir du noir en quelque sorte comment va-t-il s'y prendre cette fois-ci je joue d'abord et j'explique après le passage va arriver voilà le drame arrive que se passe-t-il à ce moment là je ne sais pas si vous avez frissonné avec moi mais ce passage mais ce passage que se passe-t-il au moment où Schubert apporte cet éclairage comment fait-on et bien on utilise le fait que vous vous attendez à autre chose je résume Schubert va non seulement savoir que vous attendez une résolution normale qui serait celle-là mais non content de le savoir il va vous la donner d'abord à deux reprises la vraie solution cette solution-là il vous la donne à deux reprises dans le passage et c'est au moment où arrive la troisième fois qu'il change complètement au moment peut-être donc où on s'y attend le moins il change complètement de degrés et qu'il nous surprend avec cette façon de résoudre la cadence résumé première occurrence puis il reprend deuxième occurrence alors il a changé un tout petit élément mélodique pour justifier la répétition c'est-à-dire que la première fois on avait deuxième fois et troisième fois autrement dit reprenons la phrase de Lévi-Strauss attente attente et attente trompée et récompensée au-delà de l'attente voilà ce qu'il voulait dire rappelons que pour que nous soyons surpris il faut qu'on se soit attendu à quelque chose et que c'est le même mécanisme qui se déclenche en vous quand vous frémissez d'horreur à l'audition de ma fausse note du début ou quand vous frémissez de plaisir à l'audition de cette modulation ce mécanisme c'est si j'ose dire le jugement en comparution immédiate de l'anomalie il ne se passe que quelques millisecondes entre la commission du forfait l'enquête contradictoire la plaidoirie de la défense le réquisitoire et le verdict le verdict dans un premier cas ça sera l'interprète est nul dans le deuxième cas ça sera le compositeur est génial mais ces deux verdicts seront l'aboutissement d'un seul et même type de procès c'est celui que l'auditeur intente à la note qu'il n'avait pas prévu d'entendre quelques mots maintenant sur une utilisation spéciale de vos capacités prédictives c'est la marche harmonique la marche harmonique c'est une sorte de suite logique qui se propose de flatter votre connaissance préalable du discours et qui est à ce titre évidemment très apprécié des mélomanes au moment où elle arrive vous pouvez prévoir le discours non pas une note à l'avance comme c'est en général le cas mais deux, quatre, six voire huit mesures à l'avance et vous pouvez en prévoir le déroulé non seulement harmonique mais mélodique pour peu que le compositeur ait introduit un embryon mélodique sur la première marche au moment où arrive la marche vous avez presque l'impression de connaître ce morceau même si vous ne l'avez jamais entendu ou même mieux l'impression de la voir composer vous-même ou d'être en train de le composer c'est un véritable cadeau que le compositeur fait à son auditoire et à ce titre d'ailleurs la marche intervient souvent après un passage où votre attention a été particulièrement sollicitée ou vos nerfs mis à rude épreuve je pense par exemple à ce passage du deuxième clavier stuc de Schubert paysage aride inconfortable la tension est palpable elle monte et quand elle arrive à son paroxysme Schubert dit marche et là on a l'impression de connaître et là le tourbillon de sentiments contradictoires qui nous envahit au moment où elle arrive il est difficile à décrire mais je pense qu'on peut en extraire le sentiment d'une profonde gratitude vis-à-vis du compositeur qui a choisi cette façon-là de nous dire parce que c'est ça qu'il nous dit je vous remercie de votre attention Mozart de la même façon dans son 23e concerto après un passage où on est un peu perdu un passage très indécis les instruments changent là je vais tout faire au piano mais ça se passe entre l'orchestre et le piano la tonalité change toutes les deux mesures va aussi remercier d'une certaine façon son auditoire par une marche où est-on ? et la Mozart dit mais regardez où vous êtes ah oui je connais et ce confort d'écoute indéniable que procure la marche au moment où elle arrive l'a évidemment rendu très populaire chez les auteurs de variétés notamment on ne peut pas ne pas citer et c'est d'ailleurs exactement le même principe à ce moment-là que chez Mozart totalement superposable c'est une chanson qui nous ressemble toi qui m'aimais et je t'aimais celle de Schubert peut on peut lui faire subir le même affront vous vous souvenez celle-là ça peut faire la 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 pourquoi ces superpositions provocatrices loin de moi bien sûr l'idée d'un quelconque relativisme qui consisterait à dire que les parapluies de Cherbourg et les impôts de Schubert c'est la même chose ou que les feuilles mortes et les concertos de Mozart c'est la même chose bien sûr que non mais c'est pour rappeler quelque chose de très important et d'un peu trop oublié dans le monde tonal d'avant la scission à tonal la musique savante et la musique populaire parlent la même langue en 1934 à cet égard Schoenberg laisse échapper une étrange fulgurance dont on n'a pas pris encore toute la mesure il y aura toujours dit-il de la musique tonale car il faudra toujours de la musique populaire les bras nous en tombent il est insensé quand on y pense qu'un compositeur met au point un langage dont il pressent qu'il ne pourra pas être celui de la musique populaire il est malheureux d'une certaine façon qu'il n'ait pas pris la peine de développer cette prémonition car après tout il avait fait le plus difficile en reconnaissant avant l'heure que la musique populaire ne serait jamais atonale il lui suffisait de pousser un peu le raisonnement pour arriver à la conclusion que la musique atonale ne serait jamais populaire les différents états possibles d'une langue sont le signe que c'est une langue Tristan et Isolde et Viens-Poupoule sont écrits dans la même langue Julien Gracq parle la même langue que Fernand Reynaud et Marguerite Ursenard la même langue que Denise Fabre une langue qui ne permettrait qu'un seul mode d'expression serait au mieux un jargon au pire une glossolalie et jamais l'un ni l'autre que je sache n'ont permis l'éclosion d'un chef-d'oeuvre un des dégâts collatéraux de cet abandon d'un langage intelligible est qu'en se privant volontairement des possibilités d'étonner son auditoire par autre chose que par des gestes la musique atonale s'est privée également des possibilités d'évoluer en profondeur on peut raisonnablement dire que depuis Webern ou Varese qui offraient des oeuvres véritablement inouïes littéralement inouïes à leurs auditoires le style atonal qu'on l'appelle moderne ou contemporain peu importe n'a plus rien offert de véritablement étonnant depuis bientôt un siècle car les astuces ou les coups de génie dont les compositeurs de l'époque tonale faisaient usage pour séduire ou surprendre leurs auditeurs les poussaient à découvrir des mondes harmoniques parfois inexplorés dont certains ont été abandonnés et d'autres ont fait école au gré de leur pertinence cette dialectique une fois abandonnée il était inévitable que la musique n'évolue plus en profondeur puisqu'on ne peut naturellement faire évoluer que des paramètres qu'on utilise d'où un paradoxe très frappant depuis une centaine d'années on ne s'est jamais autant focalisé sur l'évolution de la musique et elle n'a jamais aussi peu évolué Pierre Boulez lui-même avance cette réflexion très juste on prétend on prétend dit-il que le 20ème siècle a beaucoup évolué mais c'est faux il y a moins de différences entre les tendances d'aujourd'hui et Stravinsky qu'entre Beethoven et Wagner c'est parfaitement juste essayer de faire des bons d'environ 60 ans dans l'histoire de la musique c'est édifiant par exemple la passion se lance un matur la flûte enchantée l'Ohen Green et le Sacre du Printemps Bach Mozart Wagner-Stravinsky c'est des sots d'une soixantaine d'années nous sommes tellement aguerris au statu quo que ça nous semble sidérant voyons ce qu'il en est avec l'atonnalisme en écoutant maintenant quatre petits extraits très courts de quatre musiques atonales de quatre auteurs différents deuxième extrait ça c'était un quatuoracord troisième extrait et dernier extrait quoi tu raccordes quelqu'un pourrait-il dire lequel de ces extraits est manifestement beaucoup plus moderne que les autres autrement dit le classement chronologique saute-t-il aux yeux bien sûr que non ils pourraient tous les quatre avoir été écrits hier après-midi par un étudiant en composition d'un de nos conservatoires nationaux supérieurs de musique et s'ils l'avaient été ils auraient tous les quatre été avalisés par le professeur tant ils répondent aux exigences stylistiques imposées par l'académisme contemporain ils pourraient à ce titre figurer aussi tous les quatre sans l'ombre d'une hésitation dans les bacs musiques contemporaines de nos disquaires et bien ces quatre extraits datent respectivement dans l'ordre où nous les avons écoutés de 2010 1985 1923 et 1627 j'admets que faire figurer le dernier extrait dans cette petite anthologie est une forme de facétie de ma part mais je voulais profiter de l'occasion pour rappeler que de la même façon que le monochrome a existé avant Malevich la tonalisme a existé bien avant Schoenberg au titre souvent expérimental de tentative d'imitation des bruits de la nature ici c'est Carlo Farina compositeur qui a dû naître aux alentours de 1600 cette oeuvre est institulée Capriccio Staravagante et dans le passage en question il imite les miaulements des chats et les aboiements des chiens autant dire que l'exigence de nouveautés qu'on oppose généralement aux compositeurs dits néo-tonaux n'est-ce pas Carole n'est qu'un réflexe rhétorique ici si on ne tient pas compte de la pièce du XVIIe siècle qui clôturait ce tour d'horizon l'écart entre les deux pièces les plus éloignées c'était Paresse pour la plus ancienne pardon et Ferneu pour la plus récente l'écart entre ces deux pièces est de 87 ans c'est-à-dire le même qu'entre les impromptus de Schubert et le Sacre du Printemps le moins qu'on puisse dire c'est que la différence stylistique est un peu plus frappante dans un cas que dans l'autre pourquoi alors ce piétinement relatif depuis tant d'années c'est-à-dire depuis le passage à la tonalisme et bien c'est tout simplement parce que les similitudes entre les différents courants que la tonalisme a généré et qui nous sont toujours présentés comme des langages propres voire opposés les uns aux autres ces similitudes sont en fait beaucoup plus importantes que les divergences et que toutes les définitions positives qu'on a tenté de donner de ces systèmes et qui recensent ce qu'on trouve en eux n'ont jamais réussi à les décrire avec autant d'acuité que le simple énoncé de leur propriété négative qui recense ce qu'on n'y trouve pas et qui sont très clairs absence de tonalité absence de pulsation régulière absence de mélodie absence d'harmonie voilà les seuls points communs à tous les systèmes à tonneaux autorisés cela étant admis il est évident qu'on ne peut pas aller plus loin en termes vingtiémistes on ne peut pas aller plus loin qu'une absence de la même façon qu'on ne peut pas descendre en dessous du zéro absolu ce qui explique que si les compositeurs les plus romantiques on les trouve à la fin du romantisme les compositeurs les plus modernes on les trouve au début du modernisme car on a pu renchérir le propos romantique tout au long du 19ème alors qu'on ne peut qu'appauvrir le geste moderne en le répétant incessamment on pourra toujours rajouter des notes à des clusters les clusters c'est quand on met les coudes on pourra toujours inventer des nouveaux bruits électroniques un nouveau mode de jeu du corps anglais de la clarinette basse on pourra toujours couper les quarts de ton en 8 ou en 16 on ne produira de toute façon jamais l'effet qu'ont produit Weberne et ses contemporains sur les auditoires de leur époque quelles que soient les nouveautés dont on se targuera d'être l'inventeur on ne pourra que reproduire de ce style contemporain qui n'a plus rien de nouveau et qu'on connait par coeur ce qui veut dire que ceux qui ont pour obsession aussi bien dans leur reconstruction de l'histoire de la musique que dans leur production l'évolution vers toujours davantage de modernité sont désormais empêtrés dans un choix qui les ferait frémir d'horreur s'ils s'y arrêtaient un instant soit ils répètent le geste moderne geste centenaire faut-il le rappeler soit ils rétrogradent c'est-à-dire soit ils font comme avant soit ils font comme avant dans les deux cas répétez ou revenir ils sont réactionnaires nostalgiques ou révisionnistes ils sont exactement ce qu'ils reprochent depuis tant d'années à leurs ennemis d'être il s'avère que beaucoup lassés de répéter le geste moderne rétrograde mais très timidement tout doucement les palinodies des uns et des autres sont d'ailleurs maintenant si nombreuses surtout ces dernières années que leur énumération serait fastidieuse notons simplement que les embryons mélodiques harmoniques les retours ponctuels de la pulsation régulière sont de plus en plus fréquents quoique extrêmement timides chez les contemporains patentés ce qui les aurait fait frémir d'horreur il y a seulement quelques années alors si le retour semble à ce point la seule solution que même ces plus farouches opposants s'y adonnent à leur corps défendant on peut à bon droit avancer que la vraie différence entre les néos et les contemporains c'est que dans une démarche convergente les premiers sont simplement beaucoup plus radicaux que les seconds or la radicalité étant un pilier inaliénable du modernisme les antimodernes sont donc plus modernes que les modernes cette aporie irrésistible met en lumière les faiblesses constitutives de la pensée moderniste dont les théoriciens n'avaient pas prévu à ma connaissance qu'elle portait en elle les termes de son propre reniement si être moderne c'est refuser la norme que dois-je faire quand le moderne est devenu la norme si mon professeur m'ordonne d'être moderne tout en m'expliquant qu'être moderne c'est désobéir à ses professeurs que dois-je faire pour conclure en tentant de répondre à ces questions d'apparence insoluble je voudrais citer deux témoignages troublants qui se trouvent si je puis dire aux deux antipodes du malentendu moderne et qui émanent de deux hommes à peu près de la même génération et tous deux chacun à sa façon inventeurs de la modernité esthétique qui a encore cours dans leurs domaines respectifs je veux parler de Marcel Duchamp et d'Arnold Schoenberg Schoenberg en 1947 déplorant la mauvaise réception d'une de ses dernières œuvres de la part des musiciens écrit à un ami chef d'orchestre ceci la compréhension de ma musique souffre toujours de ce que les musiciens ne me considèrent pas comme un compositeur normal ordinaire exprimant ses nouveaux thèmes et mélodies dans un langage musical qui n'est pas complètement inadéquat mais comme un expérimentateur dodecaphoniste moderne et dissonant en fait poursuit-il il n'y a rien que je désire plus ardemment que d'être pris pour une sorte de Tchaïkovski amélioré ou encore que l'on connaisse mes mélodies et qu'on les fredonne Duchamp lui quelques années après en 1962 écrit à Hans Richter je leur ai jeté le porte-bouteille et l'urinoir à la figure comme une provocation et voilà qu'ils en admirent la beauté esthétique autrement dit celui qui se veut un continuateur respectable se plaint d'être pris pour un révolutionnaire et celui qui se veut un révolutionnaire se plaint d'être pris pour un continuateur respectable celui qui se veut déjà icône déplore d'être encore pris pour un iconoclaste et celui qui se veut encore iconoclaste déplore d'être déjà pris pour une icône le fait que ces deux déplorations soient donc parfaitement contradictoires ne doit surtout pas masquer l'unicité du phénomène dont elles sont la lointaine conséquence car finalement que cet art du XXe ait été créé pour continuer l'art d'avant version Schoenberg ou pour en prendre congé brutalement version Duchamp dans les deux cas il n'y est pas parvenu cent ans après on ne fredonne toujours pas du Schoenberg dans la rue et cent ans après plus personne n'est choqué par un objet industriel exposé dans un musée c'est devenu la norme pourquoi alors ces deux paris pourtant opposés ont-ils été perdus ? tout simplement parce qu'ils s'appuyaient sur un seul et même postulat qui était l'abandon de la langue d'avant Dieu se rit écrit Bossuet de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ici les effets sont différents et tous deux déplorés mais la cause est unique et doublement chérie c'est la volonté théorique d'en finir avec la langue maternelle plus le temps passe plus il sera difficile d'occulter la nécessité de revenir sur cet abandon de la langue puisque c'est à lui et à lui seul qu'on doit toutes les sortes d'échecs dont ces deux déplorations ne sont que deux malheureux témoignages puisque c'est à lui cet abandon de la langue qu'on doit en musique j'espère l'avoir au moins en partie montré d'une part cet arrêt remarquable de l'évolution du style d'autre part et concomitamment la désaffection massive et sans précédent des interprètes et des mélomanes pour le répertoire contemporain en matière d'art il ne faut pas craindre de paraître réactionnaire si on ne veut pas paraître demain démodé c'est Claude Lévi-Strauss qui a écrit ça et je propose que nous tentions de le comprendre de comprendre ce qu'il entend par là peut-être à l'aide de Nietzsche qui disait féconder le passé en engendrant l'avenir tel est pour moi le sens du présent n'ayons plus peur du vice ou des fantômes que Naguère Pierre Boulez fustigeait l'un et les autres en disant que la musique ne doit être viciée par aucune réminiscence stylistique ni hantée par aucun parrainage du passé alors réinvitons-les à notre table ce vice et ces fantômes et les plaisirs qui vont avec chassés par un art tellement obsédé par le dépoussiérage qu'on pourrait le dire hygiéniste reculons alors oui reculons pour mieux sauter et nous verrons dans quelques années j'en prends ici le pari que ce qui semble encore aujourd'hui aux yeux de certains être une évolution à l'envers sera enfin pris pour ce que c'était vraiment une révolution à l'endroit je vous remercie merci Applaudissements Applaudissements Applaudissements